Dans cette vidéo, on va voir comment répéter du code avec les boucles WHILE ou FOR. Alors on a déjà vu comment répéter du code sur des tableaux. On avait vu ça avec le FOREACH. Je vous mets la vidéo en haut à droite. L'idée c'est que si on a un tableau de nombre comme celui qu'on a ici, le tableau NOTES qui contient les notes 14, 12, 13, 19, 8 et 18, et bien si on souhaite compter le nombre de notes au moins égal à 10, on va commencer par nous créer une variable pour compter ces notes au moins égal à 10. Ça va s'appeler la variable NOMBRE NOTES OK. On va forcément l'initialiser à 0, puisqu'au début on n'a pas encore vu de notes au moins égal à 10, puisqu'on n'est pas encore rentré dans le tableau. Et ensuite on va regarder chaque case du tableau. Et donc pour chaque case du tableau NOTES, on va appliquer une fonction qui va faire quoi ? Et bien qui va rajouter 1 à NB NOTES OK si jamais la note est au moins égal à 10. C'est-à-dire que je peux écrire IF ma note, la variable NOTES, est subéro ou égale à 10, alors NB NOTES OK prend 1 de plus, que j'écris plus plus. Et puis à la fin, je peux afficher le nombre de notes au moins égal à 10 en concaténant, juste après ce message, justement la valeur de la variable NB NOTES OK. Alors en fait, ça on pourrait le faire différemment avec ces boucles WHILE ou FOR. Alors pourquoi je parle de boucle ? Vous voyez que le principe, ça va être de dire WHILE en anglais, ça veut dire TANT QUE, donc de dire TANT QUE la solution est vraie, et bien je vais répéter ma suite d'instructions, je répète du code, et puis, donc à chaque fois, TANT QUE c'est vrai, je reviens à tester ma condition, et puis à faire mes instructions, puis à retester mes conditions, et mes instructions, etc. Finalement, le WHILE ressemble un peu à un IF, ressemble un peu à un test, sauf que, une fois que le ALOR est terminé, et bien on va refaire le test à nouveau. Et ça, jusqu'à ce que la condition devienne fausse, auquel cas, en fait, on quitte, c'est comme si on faisait le sinon, et on quitte cette boucle, et on arrive à la suite du code. Donc il y a quand même une forme de ressemblance entre IF et WHILE, le WHILE c'est une sorte de IF répété dans le temps. Mais, si vous dites simplement TANT QUE en français, vous arrivez très bien à créer une phrase que vous allez pouvoir traduire en code JavaScript. Et donc là, si on voulait écrire ce code-là avec un WHILE, on aurait envie de dire quoi ? On aurait envie de dire, donc là je recommence de la même manière, mais ici je ne peux plus faire mon FOREACH. Alors qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire TANT QUE QUOI, je regarde si chaque note est au moins égale à 10. TANT QUE je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin du tableau. Sauf que comment je peux savoir que je ne suis pas arrivé à la fin du tableau ? Il faut dire TANT QUE le numéro de case n'est pas encore arrivé à 6, puisque là 0, 1, 2, 3, 4, 5, le dernier numéro de case c'est 5, donc voilà, TANT QUE le numéro de case que je suis en train de regarder n'est pas égal à 6. Et bien pour ça, il va falloir le désigner, ce numéro de case, celui de la case qu'on est en train de regarder, qu'on est en train de tester pour savoir la note, si la note est au moins égale à 10. Et donc, on va tout simplement créer une variable pour stocker ce numéro de case. Donc vous voyez, la structure, si je la note en partant de ce TANT QUE, et bien en effet, je vais écrire TANT QUE je ne suis pas arrivé à la fin du tableau, si la note est supérieure ou égale à 10, alors j'ajoute 1 à nombre de notes OK, mais en effet, comment est-ce que on remplit les différents trous que j'ai laissés ? Et bien en ayant ce compteur de la case à laquelle je suis arrivé. Donc au début, la case à laquelle je suis arrivé, et bien ça va être la première case, donc la case numéro 0. Et puis, je vais pouvoir dire dans ce cas-là, maintenant que j'ai ma variable qui me dit à quelle case je suis, je vais pouvoir dire TANT QUE le numéro de case à laquelle je suis n'est pas égal, enfin est inférieur strictement, donc à la longueur du tableau note, donc là c'était mon 6 dans l'exemple, TANT QUE le numéro de case est inférieur strictement à 6, et bien si la case du tableau note NUM CASE est supérieure ou égale à 10, si celle que je suis en train de regarder est supérieure ou égale à 10, alors j'ajoute 1 à NUM DE NOTES OK, et avant de refaire le test, est-ce que la case suivante finalement a bien un numéro inférieur à 6, il faut bien que je passe à la case suivante, et donc que j'incrémente NUM CASE, c'est-à-dire je lui rajoute 1 pour passer à la case suivante. Donc vous voyez ici que j'ai créé un compteur de cases qui me permet finalement d'avancer à l'intérieur de ma boucle, d'avancer de 1 à chaque fois, et donc de passer de la case numéro 0 à la case numéro 1, à la 2, 3, 4, 5, et quand on passe à la 6, la dernière fois qu'on passe par cette ligne-là, juste après, on va regarder est-ce que NUM CASE qui vaut 6 est inférieur strictement à NOTE.LINX qui vaut aussi 6, non, ce n'est pas le cas, donc je quitte la boucle, et là j'affiche le nombre de notes au moins égal à 10 avec le contenu de ma variable NBNOTOK qui a été mis à jour tout au long de la boucle. Et donc, certes, le while est facile à comprendre si on retient que c'est tant que, et il est peut-être facile aussi à rédiger en l'écrivant à partir des phrases en français, mais vous voyez qu'il prend un peu plus de place que le for each. Donc si vous voulez simplement regarder toutes les cases d'un tableau, vous n'avez pas besoin de numéroter ces cases, eh bien, ce for each suffira amplement. En revanche, le while, ce qui peut vous permettre, contrairement au for each, c'est peut-être de dire si vous aviez besoin de regarder toutes les cases impaires du tableau, donc, passer dans la case 1, puis dans la case 3, puis dans la case 5, eh bien, vous voyez, là, c'est beaucoup plus simple à partir de cette base de code. Il vous suffit d'indiquer numcase égale numcase plus 2. Et donc, à chaque fois, vous passerez deux cases plus loin. Alors que si vous deviez faire ça sur l'autre version, avec le for each, en fait, il faudrait dire un cas sur deux, je ne vais pas rentrer dans ce code à l'intérieur, donc mettre un if, et puis il faudra réfléchir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du if pour que ça marche une fois sur deux, qu'une fois sur deux, on rentre dans le code, et une fois sur deux, on ne fasse rien du tout. Vous voyez, là, c'est quand même beaucoup plus simple, justement, quand on ne veut pas regarder chaque case du tableau, mais qu'on veut répéter du code avec un critère un peu plus complexe. Alors, ceci dit, je vais quand même partir de cet exemple, celui qui est resté assez simple, où à chaque fois, je passe à la case suivante, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. pour vous montrer l'autre type de boucle qui existe, ce qui est la boucle fort. Et en fait, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas vraiment une boucle qui est différente du while sur le sens même. Regardez ce que ça change avec la boucle fort. j'ai remis exactement le même code en noir, et puis, en bleu, là, vous avez justement tout ce que j'ai rajouté à propos du compteur, tout à l'heure, qui va se retrouver, quand on utilise une boucle fort, réunie en quasiment une seule ligne ici. Et puis, bien sûr, on garde toujours le numéro de case pour tester si la case qui a ce numéro est bien super ou égal à 10 à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Mais ce que vous voyez ici, c'est que cette boucle fort, en fait, est la même chose que la boucle while, sauf qu'on va réunir sur une même ligne à la fois la création de mon compteur et son initialisation. C'est ce que j'ai comme premier élément ici, var d'une case égale 0, à l'intérieur des parenthèses de ma boucle fort. Et puis, deuxième élément, après le point-virgule, ça va être justement la condition que j'avais ici, condition qui, si elle est vérifiée, nous fait continuer dans la boucle. C'est exactement la même chose. Pour le troisième élément, après un point-virgule, je vais indiquer, finalement, la mise à jour de mon compteur que je fais, généralement, à la fin de la boucle. Et quel est l'intérêt, donc, d'avoir tout sur une même ligne ? Eh bien, c'est de ne pas oublier, soit d'initialiser ou de déclarer ma variable de compteur, soit de mettre à jour le compteur. Si jamais vous oubliez ça, dans un while, le problème, c'est que votre boucle va être ce qu'on appelle une boucle infinie, c'est-à-dire qu'elle va se répéter sans cesse et elle ne s'arrêtera jamais puisque numcase va toujours valoir zéro, on ne va jamais passer à la case suivante et donc, numcase sera toujours inférieure à la longueur de note et la boucle ne s'arrêtera jamais. Donc voilà, finalement, le for, c'est une façon d'écrire le tant que en une seule ligne, en disant, en quelque sorte, tant que, pour une variable numcase que j'ai initialisée à zéro, elle est inférieure à la longueur du tableau, en lui rajoutant un à chaque fois que je passe par la boucle suivante, eh bien, je fais les opérations ci-dessous. Si vous utilisez une traduction de for, ça ne marche pas trop, vous voyez, dire pour une variable numcase qui vaudrait zéro et qui est toujours inférieure à la longueur du tableau, en fait, là, vous avez vraiment envie de dire tant que elle est inférieure à la longueur du tableau. Donc, voilà, retenez plutôt que le for, c'est exactement un while mais regroupé sur une seule ligne et si vous devez rédiger une boucle comme ça, eh bien, partez du while, dites-vous, tant que ce truc-là est vrai, je vais indiquer avant l'initialisation, avant le point virgule et indiquer après un autre point virgule la mise à jour que je vais faire de mon compteur éventuel. Et donc, voilà, au passage, remarquez que j'ai nommé ma variable numcase, c'est pas forcément i qui est le meilleur nom d'une variable de boucle. Si vous allez sur les joies du code, vous voyez que souvent, c'est le nom de variable qui va nous venir directement sans réfléchir quand on fait une boucle mais c'est quand même pas idéal si vous avez un moyen de donner un nom à la variable qui représente vraiment ce qu'il y a dedans, je vous le conseille grandement. et puis,